Alors cette vidéo, c'est la première vidéo d'une série de trois vidéos où je vais montrer les principes de base de la soudure de l'acier avec un chalumeau. Alors lorsque j'étais en formation d'Install Interterm Ex-Editer, on n'avait pas de formateur compétent sur l'acier, c'est à dire que c'était un gars qui était embauché en intérim, ou on s'est aidé je me souviens plus, et qui ne savait pas travailler l'acier, qui n'avait jamais travaillé l'acier. Et donc on a dû s'auto former sur l'acier avec des documents et avec ce qu'on a pu trouver sur internet. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas vu sur l'acier à cause de ça malheureusement. Donc ce que je veux dire par là c'est que là ce que je montre il y a probablement des erreurs, il y aura probablement des approximations mais bon pour moi ça reste une base de travail parce que j'ai que ça. Et donc si tu veux apporter des compléments d'informations ou faire des corrections et bien tu peux les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Avertissement dans ces vidéos il peut y avoir des erreurs et des inexactitudes dans les sujets abordés. Gardez toujours ça en tête, tu peux apporter des compléments d'informations dans l'espace commentaire sous la vidéo. Alors le soudage oxy-acétylénique. Donc on va avoir deux grandes catégories. Donc j'ai divisé ça en deux grands chapitres, soudure ou soudage SOA. Donc SOA c'est soudage oxy-acétylénique et comment on soude l'acier, souder l'acier. Alors déjà il y a deux types de soudure, la soudure autogène et la soudure hétérogène. Donc je dis soudure autogène mais on peut entendre aussi assemblage autogène. Donc assembler des pièces de même nature avec ou sans métal d'apport en provoquant la fusion des deux pièces dans leur zone d'assemblage. Ça veut dire que lorsque l'on va souder deux tubes acier, et bien les deux tubes acier, donc là on va faire la soudure, les métaux vont être en fusion. C'est à dire que le métal va devenir liquide dans leur zone d'assemblage. Donc dans les soudures que je vais montrer dans la vidéo suivante, je vais aussi utiliser du métal d'apport. C'est à dire que je vais amener une baguette dans ce que l'on appelle le bain de fusion, pour la faire fondre aussi, donc pour ajouter du métal. Et donc quand c'est fini tout ça, après solidification, le joint est homogène. Donc les soudeurs c'est comme ça qu'ils appellent ça, une soudure c'est un joint. C'est une terminologie spécifique. Le métal d'apport lorsqu'il est utilisé, il est de même nature que les pièces assemblées. Donc je vais souder du tube acier noir, donc je vais utiliser du métal d'apport, donc des baguettes pour l'acier. Ce procédé impose une chauffe importante des pièces assemblées. Donc l'acier fond aux alentours des 1500 degrés. Donc pour chauffer un tube acier à 1500 degrés, il faut amener beaucoup d'énergie. Et donc ça provoque des déformations du tube. Donc ça on le voit surtout sur les petits diamètres, le tube se déforme. Donc après on a l'assemblage soudure hétérogène. Donc assembler des pièces de même nature ou de nature différente sans fusion des pièces. Donc là les deux bouts de tube ne vont pas fondre, on va pas les faire fusionner. Mais en utilisant du métal d'apport qui lorsqu'il sera en fusion dans la zone d'assemblage fera la jonction des deux pièces lorsque le métal d'apport se solidifiera. C'est le brasage tendre ou fort. Pas de fusion des métaux entre eux. Donc ça c'est lorsque l'on brase ou lorsque l'on soude deux bouts de cuivre. Donc arrêter le terme soudé c'est lorsque tu joins deux tuyaux ensemble et que ces deux tuyaux ne peuvent plus bouger. Donc après tu as la soudure autogène ou la soudure hétérogène. Mais lorsque tu joins deux tuyaux en cuivre tu les soudes. C'est à dire que tu peux plus les... une fois qu'ils sont soudés tu peux plus les démonter. Par contre c'est le procédé qui est différent. Là on va pas faire fondre le cuivre. On va utiliser un métal d'apport qui se mettra entre par exemple le tube cuivre et l'emboîture. Donc ce métal d'apport va être en fusion lorsqu'il va aller entre les deux jonctions. Lorsque ce métal d'apport va se refroidir il va se solidifier et après les deux tuyaux seront joints pour ne plus bouger. Donc on a deux grands types d'assemblage ou de soudure possible avec un chalumeau donc un post-oxy-acétylénique. Donc la soudure autogène donc c'est ce qu'on va utiliser pour l'acier et la soudure hétérogène c'est ce qu'on va utiliser pour le cuivre. On peut aussi l'utiliser par exemple pour l'acier galvanisé. Donc ça s'appelle du soudobrasage. C'est lorsque l'on veut joindre deux tubes ensemble donc en acier galvanisé mais sans les faire fusionner. Ce qu'on appelle aussi faire du collage. On peut faire aussi une jonction acier cuivre grâce à la technique du soudobrasage et donc en faisant une soudure hétérogène. Donc ici nous on va avoir surtout l'acier. Donc composition de la flamme oxy-acétylénique. Donc ça c'est important pour souder l'acier parce que suivant comment régler ta flamme le bain de fusion sera trop large ou alors la soudure sera plate. Le réglage de la flamme est très important et ça on le verra après dans souder l'acier. Donc la composition de la flamme oxy-acétylénique. Donc il y a trois zones. Le DART, la zone réductrice et le panache. Donc le DART a un contour net. Donc on ne peut pas se tromper quand on le voit. Sa température est de 3000 degrés Celsius. La peau de température se trouve à 2 mm après la pointe dans la zone réductrice. Et elle est de 3100 degrés Celsius. Donc le DART, donc la flamme neutre, sa formule chimique c'est C2H2 plus O2 égale 2CO plus H2. Donc ça veut dire qu'avec un volume d'acétylène. Donc ça c'est la formule de l'acétylène. C2H2, deux atomes de carbone, deux atomes d'hydrogène, plus un volume d'oxygène. Donc d'oxygène. La combustion de ces deux-là ensemble, ça va provoquer deux volumes de monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, et un volume d'hydrogène, d'hydrogène. Donc ça, c'est la composition du DART. Donc après, juste après le DART, on a la zone réductrice. Donc c'est dans ces zones que le métal en fusion est protégé de l'oxydation. La température est de 2850 degrés. Donc ça maintient la propreté du bain de fusion. Et c'est aussi la combustion primaire. Et parce que là, il y a une flamme, obligatoirement, si on voit la flamme, c'est qu'il y a une combustion. Et dans une combustion, il y a toujours la combustion primaire et la combustion secondaire. Il y a toujours la notion d'air primaire et d'air secondaire. Et donc la troisième zone de la flamme, c'est le panache. Donc le panache, sa température est de 2400 degrés Celsius. Donc c'est la combustion secondaire. La flamme est de couleur bleue. Donc le monoxyde de carbone et l'hydrogène entrent en combustion avec l'oxygène de l'air pour donner du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau. Le panache empêche l'oxygène de l'air d'entrer en contact avec le métal en fusion agissant comme un gaz de protection. Alors ça, c'est important à la zone de réductrice parce qu'il faut savoir que l'oxygène, c'est un poison mortel pour les métaux. Et donc lorsque l'on soude, il faut que là où il y a le bain de fusion, qu'il n'y ait pas d'oxygène, que la zone soit protégée. Et donc c'est pour ça qu'avec les nouveaux postes HLUMO qui sont en train de sortir, les postes HLUMO qui fonctionnent à l'hydrogène, eh bien on ne peut pas souder l'acier à cause de ça. À cause de la zone de réductrice, il n'y a pas de zone réductrice sur la flamme d'hydrogène ou en tout cas, elle ne protège pas le bain de fusion et donc on ne peut pas souder. Alors je ne sais pas ce qu'il se passe quand tu essayes de souder un tube acier avec une flamme à l'hydrogène. Et si tu veux souder de l'acier avec une flamme, il faut utiliser de l'acetia et de l'oxygène. Donc là, l'image que tu vois, c'est une image qui vient de la vidéo qui sortira la semaine prochaine sur la vidéo où je soude des tubes en acier. Donc là, par rapport à ce qu'on vient de voir, là, ici, là, on ne le voit pas trop, mais ici, tu aurais le dard tout petit, là. Juste au-dessus, là, tu aurais la zone réductrice et cette partie de la flamme qui parvient, donc, à l'extrémité de la buse, là, ça serait le panache. Donc, d'après ce que j'ai pu dire avant, là, je ne serais pas bon parce que là, je souderais avec le panache au lieu de souder avec la zone réductrice. Donc la zone réductrice est très petite, elle est ici, là, parce que j'ai remarqué que lorsque la zone réductrice était très grande, eh bien, je chauffais trop l'acier et ça avait tendance à faire un bain de fusion énorme et donc le bain de fusion avait tendance à s'impatir et ça faisait une soudure plate. Alors, probablement parce que la buse n'est pas adaptée au diamètre du tuyau que je soude, car ici, là, tu as le bain de fusion, là, tu as la baguette, donc c'est le métal d'apport et entre la flamme du chalumeau et la baguette, je dois avoir un angle de 90 degrés et là, donc, tu as le tuyau et là, je fais une soudure montant, c'est-à-dire que j'avance le bain de fusion et en même temps, je trempe la baguette dedans. Donc, c'est ça, quand tu fais de l'auto-formation, c'est que des fois, tu fais des erreurs. Donc là, je pense que ma soudure, elle n'est pas correcte à cause de ça parce que là, on le voit bien, là, là, ça, c'est le panache, ça. Ça, c'est le dard qui est tout petit, là, et ça, c'est la zone de réduction. Et donc là, on voit bien que je ne soude pas que la zone de réduction, je soude avec le panache. Donc, il aurait fallu que je prenne une buse plus petite pour avoir une zone de réduction beaucoup plus grande ou, en tout cas, pour pouvoir me rapprocher avec le dard du bain de fusion. Ce que je constate, c'est que ça n'empêche pas de souder, mais après, la question que je me pose, c'est quelle est la qualité de la soudure ? Alors, les réglages de base, l'acétylène est toujours à 0,5 bar, on peut le descendre à 0,3 bar et l'oxygène, on le règle entre 1 bar et 1,5 bar. Donc, à noter que lorsqu'on soude avec des bouteilles, les bouteilles doivent toujours rester debout et que l'acétylène, à partir de 1,5 bar, explose. Donc, je n'ai jamais essayé, mais voilà. L'acétylène, c'est un gaz qui est instable et qui est stabilisé dans sa bouteille avec de l'acétone et un produit pourreux. La pression d'une bouteille d'acétylène est aux alentours de 15 bar. La pression dans une bouteille d'oxygène neuve est aux alentours de 200 bar. Et bien sûr, pour pouvoir utiliser ces bouteilles-là, il faut des manodétendeurs. Esprit pour l'acétylène et pour l'oxygène. Je rajoutais qu'ici, tout ce qui est gras, tout ce qui est graisse, c'est interdit sur l'oxygène, car je ne sais pas pourquoi, mais lorsque tu mets de la graisse avec de l'oxygène, en tout cas, si de l'oxygène pur rentre en contact avec de la graisse, ça explose. Ça fait des explosions, je ne sais pas pourquoi. Donc, ça, il faut s'en méfier. Et donc, autre chose, sur tes flexibles qui vont au chalumeau, il faut utiliser, donc, entre ton manodétendeur et ton chalumeau, il faut utiliser des clapets anti-retour de flammes. Car lorsqu'on coupe la flamme du chalumeau, souvent, ça claque, ça pète. Et donc, il peut se produire un retour de flamme. Et c'est caractérisé par le claquement qui l'accompagne, c'est-à-dire que quand ça claque dans ton chalumeau, quand tu l'éteins et que ça pète, c'est parce que tu as un retour de flamme. Le retour de flamme se produit lorsque le débit de gaz est inférieur à la vitesse de combustion de la flamme. Et parce que dans une flamme, c'est comme sur les brûleurs, il y a une vitesse de fond de flamme. Donc, ouvertement, si tu coupes le gaz, par exemple, ici, là, c'est l'acétylène, le débit va se réduire et donc la flamme va vouloir rentrer dans le tuyau. Voilà. Le fond de flamme au recul. Il y a un retour de flamme lorsque l'oxygène et l'acétylène se mélangent dans les tuyaux pour former un mélange exposible. Le dispositif anti-retour de flamme empêche la flamme d'atteindre la bouteille d'acétylène et de déclencher une exposition. Alors, je parle de ça parce qu'une fois, j'étais sur un chantier avec un collègue et je vois qu'il avait changé ses fictifs de chalumeau et j'avais fait la remarque qu'il lui manquait les clapets anti-retour de flamme. Donc, le gars, il travaillait avec des bouteilles de chalumeau sans clapper anti-retour. Donc, je lui ai dit et puis il m'avait répondu, je m'en fous. Le mec, il était un peu suicidaire, quoi, mais bon, voilà. Donc, il faut savoir que les clapets anti-retour de flamme, c'est pas là pour faire joli. S'ils y sont, c'est parce qu'il y a déjà eu des accidents probablement très graves. Il y a probablement eu des gens qui sont morts à cause de ça. Donc, les clapets anti-retour de flamme, c'est pour éviter que la bouteille acétienne expose quand tu coupes ton chalumeau. Ça peut probablement arriver dans certains cas bien précis. Mais là, les mecs, ils n'ont pas bataillé. Les clapets anti-retour de flamme sur le chalumeau sont obligatoires. Donc, pour allumer un chalumeau, il faut utiliser un allumeur. Il y en a beaucoup qui allument avec le briquet. Donc, il y en a beaucoup. On le voit, là, les fumeurs, ils allument avec leur briquet. Mais il faut savoir que le briquet, suivant la charge de gaz que tu as dans ton briquet, donc c'est un cas très particulier. Mais quand tu arrives vers la fin de ton briquet, lorsqu'il commence à être vide, quand tu allumes ton chalumeau, il peut se produire un phénomène où, je crois, le gaz du chalumeau rentre dans ton briquet. En tout cas, ton briquet peut t'exploser dans les doigts. Donc, il faut le savoir. C'est interdit d'allumer une femme de chalumeau avec un briquet. Il faut utiliser un allumeur. Si ça fonctionne, c'est fait pour. C'est comme les clapets anti-retours. C'est obligatoire. C'est pour éviter les emmerdes. Mais il y en a qui ne respectent pas les consignes de sécurité. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les grosses sociétés, souvent, tu as un mec qui vient de temps en temps qui te fait un audit de sécurité sur le matériel que tu as à ta disposition. Comme par exemple, quand tu es itinérant, tu as un mec qui va contrôler voir si sur ton chalumeau, tu as bien les clapets anti-retours si tu as tous tes EPI. Et si tu les as pas, après, il faut justifier. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, dans le milieu de l'entreprise, moi, je le vois, les gens qui sont incapables de respecter des consignes simples qui sont comme ici, tu changes tes tuyaux, tu mets tes clapets anti-retours. On le verra après avec les EPI, les protections. C'est des gens qui sont dangereux pour eux-mêmes et surtout, c'est des gens qui sont dangereux pour les autres. Donc, ces gens-là, s'ils ne sont pas capables de respecter les consignes de base, il faut les virer parce qu'ils sont inaptes à faire ce type de métier-là. Donc, après, lorsqu'on est un, une femme de chalumeau, donc, il est conseillé de fermer la CTN en premier. Et après, bien sûr, si tu arrêtes le travail, il faut toujours fermer les deux bouteilles. Et il faut toujours contrôler, surtout lorsqu'elles sont dans un véhicule avec les vibrations, toujours contrôler le soir ou le matin, toujours contrôler que les bouteilles. ACT et l'oxygène se sont bien fermés parce que là, si c'est un peu ouvert, tu as une fuite, ça peut exploser. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les fourgons où il y a un chalumeau, il y a une ventilation qui est obligatoire à l'arrière du fourgon. Et donc, les protections. Donc, bon, soudé au chalumeau, quand même, ça peut être dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu veux vivre jusqu'à 90 ans, il ne faut pas être soudeur. Il ne faut pas soudé. Il faut travailler dans les bureaux. Donc, il faut des protections pour les yeux. Alors, il faut savoir qu'il n'y en a pas beaucoup qui les mettent. En tout cas, sur l'acier, tu n'as pas le choix. Mais sur le cuivre, donc, tu vas utiliser des protections pour les yeux avec des verres filtrants, les rayonnements et résistants projections. Donc, numéro 6, donc les teintes de verre ont des numéros. Donc, il est conseillé numéro 6 en SOA. Donc, c'est quand tu vas souder l'acier en soudure autogène. Et numéro 4 en sous-d'eau brasure lorsque tu vas brasser du cuivre. Donc, numéro 6 en SOA et numéro 4 en sous-d'eau brasure, ce sont des valeurs minimums. Parce qu'après, tu as d'autres teintes, 7, 8, etc. Donc là, sur cette photo, tu peux voir les lunettes que je me suis achetées pour bosser en intérim. Donc, avec les lunettes que j'ai achetées, tu as une documentation. Donc, tu vois que le numéro 5 en sous-d'eau brasage, donc, c'est quand tu utilises une busse qui va de 70 à 200 litres heure. Et donc, pour la busse numéro 6, donc toujours du sous-d'eau brasage, c'est lorsqu'il utilise une busse qui va de 200 à 800 litres heure. Et il est marqué qu'en dessous pour la soudure à l'arc, on utilise des numéros d'échelle de 8 à 14 en fonction du type d'électrode et de courant utilisé. Donc, la flamme du chalumeau, il met les rayonnements visibles et invisibles. Donc, le rayonnement visible, tu le vois très vite quand tu fais de la soudure acier, c'est l'éblouissement. C'est-à-dire que quand ta flamme a un excès d'acétylène, la flamme est jaune, elle est blanche, elle t'éblouille les yeux. Ça fait mal aux yeux. Si tu n'as pas de lunettes et quand tu soudes l'acier, tu vas monter à plus de 1500 degrés le tube acier et la lumière, c'est un niveau d'énergie, c'est un niveau de chaleur. Et à 1500 degrés, le tuyau, il est blanc. Ça donne mal aux yeux. Tu ne peux pas le regarder sans te brûler les yeux. Et donc, à la longue, si tu ne mets pas les EPI, si tu ne mets pas tes lunettes de protection adaptée pour le travail effectué. Donc, à la longue, ça peut provoquer des lésions rétiniennes plus ou moins graves et définitives. Donc, ça, c'est pour le rayonnement visible. Et bien sûr, le plus traître, c'est le rayonnement invisible. Donc, les ultraviolets, les infrarouges. Donc, la flamme du chalumeau, une flamme qui est le résultat, le produit de la combustion de l'oxygène et de l'acétylène. Donc, ça produit des infrarouges. Donc, ça provoque maux de tête et surtout l'opacification du cristallin appelé cataracte. Donc, ça, c'est bien sûr avec le temps. Dans le tableau des maladies professionnelles, c'est la numéro 71. Donc, lorsque tu soudes beaucoup, souvent, ceux qui font du brassage ne mettent jamais leurs lunettes de protection. Et quand on fait beaucoup, quand c'est ton métier, et bien quand tu vas atteindre les 50 ans, 60 ans, ça va mal se terminer. Tu vas perdre la vue. Donc, ça, il faut faire hyper attention. Alors, la flamme qui est le résultat de la combustion de l'hydrogène n'émet pas ce type de rayonnement-là. Ça veut dire que tu peux le faire sans lunettes. Donc, officiellement, c'est ce qui se dit. Mais après, c'est vrai, je ne sais pas. Donc, après, le rayonnement invisible, tu as l'ISUV. Donc, ça fatigue la vue. C'est à l'origine de bouleurs analogues au coup de soleil et d'inflammation de la conjonctive. Donc, moi, là, ce que je retiens surtout, c'est le risque de cataracte, quoi. Parce que ça, c'est grave. Parce que tu perds la vue, quoi. Et surtout que c'est traite. Parce que quand tu regardes une flamme de chalumeau, quand tu brases, bon, souvent, comment c'est réglé ? Si tu ne la regardes pas en face, quoi. Si tu ne la regardes pas directement, ça n'éblouit pas, quoi. Donc, après, tu as la protection des mains. Donc, il faut des gants parce que ça brûle. Et des gants adaptés à ce que tu as à faire, parce que l'acier et le cuivre, ce n'est pas la même chose au niveau des températures. Donc, des vêtements, pas de matière synthétique. Je suis sur la sécurité. Bon, ça, c'est basique. Pas de matière synthétique parce que les matières synthétiques, ça fond super vite. Et donc, après, le risque d'intoxication. Donc, il faut assurer une bonne ventilation des locaux. Et le risque d'incendie. Alors ça, on n'y pense pas tout le temps, ça. Mais lorsque l'on soude à proximité de matériaux inflammables ou d'éléments bâtis inflammables, on peut faire un départ d'incendie. Ça, ça arrive souvent, par exemple. Lorsqu'on met un chiffon ou du papier, il suit tout sur les tabis et qu'on soude à l'acier avec les projections, eh bien, il y a un petit départ de feu sur les tabis, quoi. Donc, dans les usines, lorsqu'on fait de la soudure, les extincteurs sont obligatoires. Il y en a minimum un. Mais dans les usines, ils en mettent deux ou cas où il y en a un qui marcherait mal. Et en plus de cela, il faut rajouter, donc là où il y a des personnes, tout ça, il faut rajouter le fait qu'il faut faire un permis-feu. Oui, parce que le problème du risque d'incendie, c'est qu'une fois que le feu part, pour l'arrêter, si t'as pas un extincteur, le temps d'appeler les pompiers, c'est trop tard, c'est fini. Le bâtiment, il crame. Donc, après, les limitations. Donc, on peut souder à l'oxyacéthylénique. Mais bon, pour les grosses pièces, très grosses pièces, le mieux, c'est le soudage électrique à l'arc. Parce que bon, le problème de ce soudage-là, c'est qu'il faut beaucoup... Donc, il faut chauffer la pièce. Il faut la monter, donc, à plus de 1500 degrés. Et donc, il faut utiliser beaucoup de gaz, quoi. Beaucoup de gaz. Donc, oxygène, acéthylène, et c'est long. C'est très long, ça. Ça met quand même pas mal de temps. Donc, c'est moins cher, après, de souder à l'arc électrique. Parce qu'il faut juste l'électricité et le poste, quoi. Après, il faut mutuer les techniques de soudage. Là, c'est encore autre chose. Car le gros avantage du poste SOA, ce qu'on n'a pas, par exemple, un poste à l'arc électrique, c'est sa polyvalence. On peut souder de l'acier. On peut travailler le cuivre. On peut faire aussi du cintrage acier, cintrage cuivre, ce qu'on appelle le cintrage à chaud. Sa simplicité de mise en œuvre. Pas besoin d'électricité. Un poste SOA, les petits sont compacts. On peut trimballer ça n'importe où, sur un toit, dans une cave, dans des endroits difficilement d'accès. Donc, théoriquement, la soudure possible jusqu'à 6 mm d'épaisseur. Donc, ça commence à faire un tuyau, un tuyau vacillé noir utilisé en chauffage de 2 pouces. C'est 3,2 mm. Mais là, je pense que 6 mm, c'est aussi avec, là, j'en parle pas, mais t'as le chalumeau normal et t'as le chalumeau oxydécoupeur. D'après qu'avec le découpeur, on peut aussi souder les grosses épaisseurs. Donc, le chalumeau permet aussi un bon contrôle du bain de fusion. C'est-à-dire que quand on soudre, on voit de visu le bain de fusion. Donc, on sait exactement si le bain est correct ou pas. Il n'y a pas d'embrouille à ce niveau-là. Et donc, ça convient bien pour le CVC, chauffage, ventilation, climatisation, justement, pour tout ce qui est endroit difficilement accessible et pour sa polyvalence. Et donc, avant d'attaquer le... comment on soudre de l'acier ? Alors, donc, sur l'acier, il y a quelques valeurs intéressantes. Le coefficient de dilatation qui est de 0,0117 mm par mètre Kelvin. Donc, ça veut dire que sur un tube de 1 mètre, donc s'il a 20 degrés, si ce tube de 1 mètre, tu le montes à 21 degrés, et bien, ça va s'allonger de... Donc, avec un delta-T de 1 degré, donc 1 Kelvin, ça va s'allonger de 0,0117 mm. La température de fusion de l'acier, donc, c'est aux alentours de 1430 à 1500 degrés Celsius. Alors, maintenant, on va voir comment on soudre de l'acier, sur le plan théorique. Donc, la position de la baguette par rapport au chalumeau, donc, l'ensemble doit former un angle de 90 degrés. Donc, ça, c'est ce qu'il faut essayer de maintenir. On le verra dans la vidéo suivante. Lorsque je maintiens mon chalumeau et ma baguette, j'essaye de maintenir un angle de 90 degrés. Alors, la distance du bout du doigt avec le bain de fusion, c'est entre 2 à 5 mm. Donc, le bas de fusion, c'est une goutte de métal liquide sur l'acier. Donc, entre les deux tubes, la jonction, on va avoir du métal liquide, donc du métal en fusion. Et il faut que le doigt soit 2 à 5 mm de cette goutte liquide. Si trop près, le bain de fusion va monter une température trop élevée. En tout cas, c'est ce que je pense, d'après mes observations. Et le bain de fusion va exploser. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu saoules l'acier, il ne faut pas avoir la tête à 5 cm du bain de fusion. Parce que lorsque tu soudes l'acier, tu as juste une paire de lunettes qui te protège les yeux. Par contre, tu n'as rien qui te protège le visage. Ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas une cagoule de soudeur comme ceux qui font de la soudure à l'arc électrique. Bon, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu es trop près et si le bain de fusion expose, tu vas avoir du métal liquide en fusion sur la gueule. Ça veut dire que ça va te bouler. Et donc ça, souvent, quand on débute sur l'acier, on fait souvent exposer le bain de fusion. On ne sait pas pourquoi. Parce que, bon, en plus, l'OGT, il n'y avait pas de formateur compétent sur l'acier. On était en auto-formation et des fois, il y a des phénomènes particuliers avec l'acier qui sont, quand tu découvres, que tu ne comprends pas. Parce que quand tu fais un piquage sur l'acier, quand tu le perces, le dard, il est quasiment dans l'acier. Il faut y aller. Pour faire un piquage sur un tube acier, il faut vraiment le perforer. Donc, de mes déductions, lorsque le bain de fusion dépasse une certaine température, il expose. C'est comme ça. Et il faut s'en méfier parce que c'est peut-être dangereux. Et c'est bruyant aussi. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais dans les protections, je mets aussi, je ne l'ai pas mis, mais moi, j'utilisais mon casque anti-bris. Parce que quand ça expose, ça, ça fait un bruit infernal. Et suivant le réglage du chalumeau, le chalumeau siffle. Ça fait, c'est assez bruyant. Alors, la largeur du bain de fusion, c'est de 3 à 4 fois l'épaisseur à souder. Donc, un tuyau a une épaisseur. Par exemple, sur le 12-17, l'épaisseur, c'est 2 mm. Et la largeur du cordon, c'est 3 à 4 fois l'épaisseur du tuyau. Voilà. Et ce qui est difficile quand on soude l'acier, c'est de faire un joli cordon. Bien régulier. La hauteur du cordon, c'est une épaisseur du tuyau. Le diamètre théorique de la baguette du métal d'apport en mm. Donc, ce sont des baguettes qui sont longues. Donc, théoriquement, c'est l'épaisseur à souder divisé par 2, plus 1. Donc, si je veux souder du 12-17, c'est du tout petit tuyau, ça. Mais c'est pour donner un exemple. Et bien, 2 mm divisé par 2, ça fait 1, plus 1. Il faut une baguette de 2 mm. Donc, c'est surtout important d'avoir la bonne baguette lorsqu'on soude des tuyaux assez gros parce que plus la baguette est petite et plus ça va être long à faire et chiant à faire. Alors, gestes avec la baguette. Donc, ça, c'est pas évident qu'on prend au début, surtout quand tu le fais en auto-formation, comme là où j'étais. Donc, déjà, le but, une fois que les pièces ont été pointées, c'est-à-dire que les pièces ne bougent plus, il faut créer le bain de fusion. Une fois que tu as le bain de fusion, il faut avancer avec ta flamme de chalumeau. Il faut faire avancer le bain de fusion sur le tuyau. Et comme tu dois joindre 2 tuyaux et que tu as, souvent il y avait du tuyau, chanfreiné les tuyaux, il faut tromper la baguette dans le bain de fusion pour amener du métal d'apport. Pour amener du métal d'apport, pour amener de l'acier, pour amener de la matière. On laisse la baguette dans le bain de fusion en poussant vers le chalumeau, c'est-à-dire que ta baguette, tu la fais fondre. Et après, on sort la baguette du bain de fusion et on recommence. Ça, tu le verras dans la vidéo prochaine et dans les deux autres vidéos qui vont suivre sur la chaîne. Je vais montrer des soudures que j'ai faites. A chaque reprise de soudure, il faut chauffer le cordon de 5 mm minimum. Parce que quand tu soudes un tube qui est rond, lorsque tu soudes, tu soudes en montant, c'est-à-dire de bas en haut. Et donc à un moment donné, le tuyau, s'il est libre comme dans les vidéos que je vais montrer, il va falloir le tourner. Et donc quand tu tournes ton tuyau, bien évidemment, tu ne soudes plus. Et donc si tu soudes plus, ton bain de fusion est refroidi. Et donc quand tu reprends ta fusion, le bain de fusion a disparu. Choix de la buse. Théoriquement, le début de la buse est indiqué en litre heure et c'est gravé sur la buse. Et ça indique le débit d'acétylène. Donc par exemple, quand tu as une buse de 160, dessus, il y aura marqué 160. C'est 160 litres d'acétylène. D'épaisseur à souder. Et donc pour choisir ta buse, la théorie c'est épaisseur à souder multipliée par le coefficient litre heure. Donc ça dépend du tube de soudure et de sa position. Donc ça c'est quand tu soudes par exemple des boutoles. Souvent quand on t'apprends à souder au chalumeau, on te fait souder des boutoles très fines pour te faire apprendre le réglage de la chauffe et surtout l'avancée de la flamme du chalumeau. Donc c'est-à-dire l'avancée du bain de fusion. Donc là où j'étais, comme il n'y avait pas de formateur, le gars nous a donné deux tubes, des baguettes et puis vas-y démerde-toi, soude directement sur du tube. Comme j'ai dit, l'OGT c'était une catastrophe au niveau de la formation. Tout était vas-y démerde-toi, marche ou crève quoi. Et donc la théorie c'est 100 litres par millimètre d'épaisseur à souder. Donc ça c'est théorique parce que par exemple si tu prends une buse de 160, tu soudes un tube en 12-17 ou en 15-21. Si tu as une buse de 400, si tu maîtrises son chalumeau, tu peux le souder aussi. Après le problème qu'il y a c'est que plus c'est gros, plus ça va vite et puis il faut maîtriser son sujet. Alors que plus c'est petit, moins ça va vite et voilà c'est un peu plus lent. Donc tu as le temps de, on va dire, de plus réfléchir quoi. Donc préparation de la pièce. Alors suivant qu'on a du tube assis ou de la tôle. Donc soit on soude les bords droits. Donc théoriquement c'est des épaisseurs de 0,5 à 3 mm d'épaisseur. Soit on chanfreine les bords en V, c'est-à-dire qu'on enlève de la matière sur les bords du métal et on fait un biseau. Donc c'est pour les épaisseurs supérieures de 3 mm. Donc la distance entre deux tubes, il faut savoir qu'on soude deux tubes assis, les tubes ne se touchent pas, il y a un petit peu d'écart entre les deux. Et ça serait une demi-épaisseur. Alors moi dans les vidéos que je vais faire après là sur la soudure, il y en a je vais mettre les tubes bout à bout pour m'entraîner à souder. Et il y en a d'autres où je vais les chanfreiner, je vais mettre un peu de distance entre les deux. Là c'est ça, tu soudes en position horizontale, en position verticale. Donc dans les vidéos qui vont soudre sur mes soudures, toutes mes soudures seront en position horizontale. Ça veut dire que le tuyau il est horizontal, il est sur un étau, d'accord ? Ça c'est la position horizontale, la position verticale c'est lorsque le tuyau monte. La position horizontale, le tuyau est couché, donc raboutage c'est pour joindre les deux tuyaux. On soude du bas vers le haut pour un tuyau. La soudure sera montante, c'est-à-dire que quand tu soudes, tu vas de bas à haut. Pourquoi ? Parce que le bain de fusion il est liquide. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il est liquide, la gravité fait que le bain de fusion a tendance à descendre. La goutte liquide veut descendre. Comme la gravité influence le bain de fusion, on est obligé de le faire en montant. En descendant c'est pas possible, sinon ça ferait un truc tout dégueulasse, tout plat, tout pourri. Lorsqu'on a des tubes qui descendent d'une colonne montante, les tuyaux sont peut-être bloqués par la traversée du plancher. Donc on ne peut pas les tourner, ils sont déjà fixés, ils sont positionnés. Là c'est des tubes liaux, c'est-à-dire que là je suis en train d'apprendre à souder, donc je peux le tourner à la main. Il n'y a rien au bout quoi. La soudure sera montante avec rotation du tube, c'est-à-dire que quand je vais souder, je vais faire un quart de tube, par un quart de tube. C'est-à-dire que je soudre un quart de tube et je tourne, un quart de tube et je tourne, ainsi de suite. Sinon elle s'effectue en plusieurs temps. En plusieurs temps, ça veut dire que tu soudes par morceaux. Alors la position verticale, raboutage, joint deux tuyaux mais sur une position verticale, c'est appelé en corniche. Donc la but du chalumeau est à 80 degrés du tube. Donc la pointe du chalumeau, c'est-à-dire la fin du chalumeau, est dirigée vers le haut. Donc tu vois que tu n'es pas en angle droit, que tu es un petit peu vers le bas. Et donc ça forme un cordon plat pour éviter les couler par gravité. C'est le problème, lorsque le tuyau est vertical, c'est que le bain de fusion, comme il est liquide, il coule. Et donc c'est réservé au soudage en position. Donc là malheureusement, là où j'étais, comme il n'y avait pas de formateur compétent, eh bien je n'ai jamais fait de soudure à l'acier en position et en position verticale. Et ça, ça me dégoûte parce que j'ai essayé, mais bon, il y a des trucs que je ne comprenais pas et ça faisait de la merde. Donc là, la formation que j'ai faite pour ça a été complètement bidon et c'est vrai que ça me dégoûte. Donc la flamme doit être bien réglée. Et donc une flamme bien réglée a un dard lumineux et net. La zone réductrice est bleutée. 4 à 5 mm entre la pointe du dard et la pointe de la zone réductrice. Donc ça, c'est hyper important car lorsque la zone réductrice est trop importante, le bain de fusion, il sera très large. Le tuyau va chauffer, mais sur toute sa largeur, je veux dire sur une très grande surface, sur tout son diamètre. Ce qui fait que le bain de fusion, il sera plat, il sera pourri. La soudure sera merdique. C'est pour ça qu'il faut, lorsque l'on se trouve vraiment concentré la chaleur, que là où on a besoin de souder, et faire un beau bain de fusion. Ça, on le verra dans la vidéo suivante. Quand la flamme est mal réglée, on le voit vite. Le bain, il est super large, c'est pourri. C'est pour ça que le but, c'est d'avoir un bain de fusion étroit et sans projection. Ça, c'est lorsque la flamme est bien réglée. Mais lorsque la flamme est mal réglée, soit elle est carburante, soit elle est oxydante. Donc le dard est entouré d'une réole blanchâtre. Donc ça donne mal aux yeux, ça éblouit. Déjà, on le voit de suite. Je veux dire, quand tu aimes ton chalumeau, s'il y a trop de... Si la flamme est carburante, c'est éblouissante. Donc flamme blanche, jaunate, éblouissante, et c'est dû à un excès d'acétylène. Donc défaut soudage. Bain de fusion bouillonnant, soudure dure et cassante. Donc excès d'acétylène, dû à un mauvais réglage. Après, tu as la flamme occidente. Donc à noter, je ne l'ai pas dit, mais l'acétylène, c'est le carburant. Et l'oxygène, c'est le comburant. Donc flamme occidente, le dard est pointu. Le panache est court. Et surtout, la flamme est sifflante. Là, c'est pareil, quand il y a un excès d'oxygène très important, on l'entend, c'est très bruyant. Et donc c'est dû à un excès d'oxygène. Défaut de soudage. Bain de fusion dégageant des étincelles. C'est une petite étincelle qui saute du bain de fusion. Excès d'oxygène, dû à un mauvais réglage du chalumeau. Donc après, on a la flamme qui a le dard dévié. Donc ça, on le voit souvent. Parce que le problème, lorsqu'on soudlacer, c'est qu'au bout d'un moment, la flamme va avoir des soucis. Parce qu'on va toucher, par exemple, le bain de fusion. Et donc la buse va être encrassée. Donc ça fait un dard dévié. Donc il faut nettoyer la buse sur un morceau de bois. C'est-à-dire que la flamme, on a la flamme, on prend le chalumeau. Et on frotte la flamme, donc bien sûr légèrement, sur du bois. Ça fait du bruit, souvent ça fait des petites explosions. Parce que la flamme s'éteint, mais elle se rallume. Donc ça fait, ça pète. Comme lorsqu'on coupe un chalumeau. Il y a des retours de flamme. Donc il faut nettoyer la buse sur un morceau de bois. Ou sinon, si on est équipé, mais bon ça j'en ai jamais vu. C'est un alésoir, donc qui est fait esprit pour nettoyer les bustes de chalumeau. Donc après, lorsque le dard est évasé. Donc au bout d'un moment, le dard est écrasé, évasé, arrondi. Donc le cordon est large. La buse va s'évaser, donc ça agrandit à cause du nettoyage. C'est un peu comme un gicleur. C'est clair, ça ne s'étoit pas à cause de ça. Un gicleur de boiler fuel. Eh bien, il faut changer la buse. Le trou qui est calibré de la buse a été agrandi. En tout cas, il y a des soucis. Et vu que ça coûte, il vaut mieux la changer. Et le dard décollé. Donc ça, on le voit souvent lorsqu'on soude, par exemple. Lorsque le bain de fusion expose. Ça va colmater un petit peu le bout de la buse. Et on va voir que le dard va se décoller, par exemple. Alors c'est bizarre. Ou alors lorsqu'on touche au réglage du chalumeau en soudant, on tourne une des molettes de réglage de la système de l'oxygène. Donc on va voir le déréglage du débit ou de la pression d'un des gaz. Projection de particules en cours de soudage. Par contre, on va le voir, le dard va se décoller. Ça va siffler, rectifier le débit ou la pression. Ou nettoyer la buse. Alors dans la prochaine vidéo, on verra des soudures que j'ai réussi à filmer. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos, par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.